Il y a longtemps que l'on parle du côté obscur et effrayant de l'industrie cinématographique d'Hollywood. Et de nombreuses théories du complot circulent sur Internet, avec des rumeurs selon lesquelles des célébrités telles que des acteurs, des producteurs, des chanteurs et des réalisateurs font partie de sociétés secrètes qui commettent des actes terribles dans le but de rechercher la célébrité, le succès, le pouvoir et la jeunesse éternelle tant convoitées. Certaines personnes pensent que ces théories ne sont que des inventions visant à diffamer les célébrités et à nuire à leur travail. D'autres croient vraiment que beaucoup de ces célébrités sont liées à une forme d'entité maléfique ou à une force spirituelle cachée. Mais que se passe-t-il lorsque ces allégations proviennent des coulisses même d'Hollywood, avec des personnes de l'intérieur partageant leurs expériences troublantes impliquant des collègues célèbres. Ces expériences vont de la complicité dans le trafic et l'exploitation sexuelle de mineurs aux abus psychologiques et même à l'implication dans des sectes sataniques. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un témoignage très marquant de l'acteur et réalisateur Mel Gibson, qui, en plus d'avoir joué dans de nombreux films à succès par le passé, s'est fait connaître dans le monde entier en réalisant le film La Passion du Christ, qui reste, à ce jour, le film qui a le mieux réussi à dépeindre le sacrifice et la mort de Jésus-Christ. Mel Gibson raconte qu'un jour, il a eu une rencontre personnelle avec l'antéchrist lui-même et que, à partir de là, sa carrière a été ruinée. Est-ce que cet acteur a vraiment été face à face avec celui qui, selon la Bible, prendra le pouvoir sur la terre et dominera l'humanité pendant la grande tribulation? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous raconter comment s'est déroulée cette rencontre, ce qui est arrivé à la carrière de Mel Gibson depuis, et à la fin, je donnerai mon opinion sur le fait que cette personne puisse être l'antéchrist potentiel. Mais avant de commencer, je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner » qui se trouve sous la vidéo, puis d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors commençons. Mel Gibson est né aux États-Unis et il a acquis une renommée internationale à la fin des années 1970 avec le film Mad Max, une production à petit budget qui a conquis le monde entier et a propulsé le jeune acteur sur la scène en tant que l'une des grandes stars du cinéma. À partir de ce moment-là, il est devenu l'un des talents les plus recherchés par les producteurs et les réalisateurs de films aux États-Unis et a fini par partager l'écran avec des acteurs et des actrices très célèbres à l'époque. En 1987, un autre film a rencontré un grand succès. Qui ne se souvient pas de L'arme fatale, n'est-ce pas? Et le succès de Mel Gibson ne cessait de croître. Il a fait des dizaines d'autres films à succès, prêtant sa voix à des dessins animés comme Pocahontas de Disney, entre autres travaux couronnés de succès. Mais le sommet de la carrière de Mel Gibson était encore à venir. En 1996, il a remporté les Oscars du meilleur acteur et du meilleur réalisateur avec le film Braveheart, qui raconte l'histoire de la bataille pour l'indépendance de l'Écosse au XIIIe siècle. William Wallace, le personnage de Mel Gibson, entre dans la bataille et tombe amoureux de la lutte pour la liberté de son pays après que sa femme a été brutalement assassinée par l'armée anglaise. Hollywood et le monde espéraient qu'à partir de ce moment, Mel Gibson deviendrait l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma, aux côtés de Steven Spielberg, par exemple. Mais peu de temps après, l'acteur aimé de tous a commencé à être mêlé à une série de scandales et de polémiques liées à la consommation d'alcool et aux problèmes de contrôle de la colère. Le curieux est que malgré toutes les nouvelles diffusées par les chaînes et les magazines apotins, Mel Gibson continuait à apparaître calme et charismatique lors d'interviews, de promenades dans les rues, sans jamais offenser ou agresser qui que ce soit. Mais les scandales continuaient d'éclater. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, accusé de faire des commentaires préjudiciables contre les personnes de couleur et aurait proféré des menaces contre son ex-femme. Mais malheureusement, cette série d'accusations négatives a entraîné une augmentation alarmante du rejet du public envers Mel Gibson, faisant en sorte que l'acteur ne soit plus appelé à participer à aucun grand film. Le curieux est que d'autres stars d'Hollywood à la même époque étaient accusés d'avoir commis des actes bien plus graves et rien ne leur arrivait. Pendant ce temps, Mel Gibson disparaissait peu à peu de la carte d'Hollywood. Il a même accepté quelques rôles moins importants dans certains films à cette époque, mais les médias ont à peine couvert ces productions et les salles de cinéma étaient presque toujours vides. Car, pour le public, l'image qui restait de Mel Gibson était celle d'un homme ivre, fou et déséquilibré, qui battait les femmes et insultait les personnes d'autres races. Et à cause de cela, il ne méritait pas une seconde chance, et encore moins que sa version des accusations portées contre lui soit entendue. Et vous pourriez vous demander maintenant, mes pasteurs, pourquoi Mel Gibson a-t-il traversé tout cela, passant du ciel à l'enfer en si peu de temps ? Qu'est-ce qui l'a fait perdre le contrôle de sa vie ? Oui, sans qu'apparemment rien ne se soit produit. Et c'est là que nous abordons le sujet de cette vidéo. En 1998, il a accordé une interview à une chaîne de télévision américaine qui a déclenché la fureur de la presse et de l'industrie cinématographique contre l'acteur. Le thème de l'interview était la vie quotidienne des stars d'Hollywood, leurs contacts, leurs amitiés, les personnes avec qui elle fréquentait et sortait dîner. Et lors de cette occasion, Mel Gibson a raconté une expérience étrange qu'il avait vécue lors d'une réunion avec l'acteur Christopher Walken, connu pour des films tels que Sleepy Hollow, Click et Arrête-moi si tu peux. Cette rencontre entre les deux acteurs a eu lieu dans un hôtel à New York et, selon Mel Gibson, elle était tellement effrayante qu'il a vraiment eu l'impression de se retrouver face à un démon. Voyons le moment où il commence à parler de cette rencontre. Je veux dire, c'est un endroit bizarre et il ne faut pas longtemps pour s'en rendre compte, et vous l'avez sûrement déjà ressenti si vous avez été ici assez longtemps. Peu importe à quel point vous êtes fort en arrivant, tout frais de la ferme avec vos convictions et une certaine ligne d'attaque. Peu importe à quel point vous êtes fort, vous serez affecté par cet endroit. Son opinion sur les femmes dans les films, du début à la fin, est brève. Il dit, les femmes dans les films ? Nues ou mortes ? Les deux sont mieux. Et c'est comme, waouh ! Il est venu me voir une fois sur une terrasse à New York, j'ai dit « Hey, pouvons-nous parler ? » Il a dit « Bien sûr ». Il est venu en flottant sur le côté, parmi une foule de gens. Il portait des vêtements noirs. C'était comme dans ces vieux films de vampires où ils ne marchent pas, ils flottent. Et il était danseur, vous savez. Donc, il se déplaçait avec tant d'élégance. Et il bougeait sur le côté. Et ça, c'est un à côté de moi. Et ça m'a un peu effrayé. Et il est très intelligent. Nous avons commencé à parler. Et je n'ai même pas, je n'ai même pas beaucoup parlé du scénario. Rien. J'ai juste commencé à lui parler du Moyen-Âge et... Et il a commencé à parler de torture. Et nous avons changé de sujet pour parler de torture, parce qu'il avait lu un livre sur les tortures. J'essayais de me rappeler quelques-unes des choses les plus horribles que j'avais lues dans ce livre. Et il était du genre « Oh ! ». Et il essayait de surpasser les tortures. Et mon assistant était là et est parti parce qu'il ne pouvait plus supporter. L'air était devenu froid. Et puis il est parti et je voulais aussi partir. Parce que je savais que je ne voulais pas travailler avec lui. Et les choses devenaient effrayantes. Et puis je me suis retourné et nous étions au sommet de l'hôtel Peninsula. Je me suis retourné pour éviter son regard à un moment donné. Et je regardais le bâtiment et j'ai vu un numéro 6 en haut, où il y avait un énorme 6 triple illuminé en rouge. Et j'ai regardé d'un côté et j'ai vu un numéro 6. Et il regardait de l'autre côté en rouge. Et je regardais d'un côté à l'autre et... Et il a commencé à sourire. Et j'ai pensé « Oh non ! » Chris Walker est l'antéchrist. Quand je suis arrivé ici, j'avais dans la vingtaine. C'était la première fois que je venais vraiment ici. Et vous savez, j'avais beaucoup de paranoïa par rapport à cet endroit. Sur ce qui diable se passait. Et je ne pouvais pas comprendre. Et personne ne se souciait vraiment de m'expliquer. Et j'ai formé beaucoup, beaucoup d'opinions sur cet endroit. Et sur ces gens. Ça ne pouvait vraiment pas être comme ça. Parce que... Tout l'endroit ne peut pas être comme, vous savez, un village de l'étrange. C'est comme quand il y a une personne étrange qui rôde. Et tout le monde au bar se tait et regarde. Et vous disent « Ne va pas à la maison en haut de la colline ». Et puis, vous y allez et vous pensez « Non, je me trompe. C'était juste une pensée folle. Je suis paranoïaque. » Vous avez imaginé ces choses. Et vous commencez à vous demander si ce n'est pas pour ça que certaines personnes agissaient d'une certaine manière. Et ensuite, avec le temps, vous découvrez que vous aviez raison sur beaucoup de ces choses. Bien que pas spécifiquement juste. Vous commencez à réaliser que vos pires cauchemars étaient réels. Vous devenez un peu... C'est ce que je comprends comme « Commencer à nager avec les saumons contre le courant ». Vous savez, si vous restez ici assez longtemps, vous vous retrouverez à faire ces choses. Et vous devez... Il y a une façon de le faire. Sans vraiment le faire. Et ça prend du temps. Et ça demande de la détente. Ne pas être mal à l'aise. Acceptez-le pour ce qu'il est. Comprenez ce que c'est. Une fois que vous comprenez et que vous n'avez plus peur, vous commencez à le surmonter. Et alors, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous essayez de faire initialement. Un endroit comme celui-ci peut vous humilier. Et il peut vous humilier ou vous rendre humble. Il peut détruire votre vie en morceaux. Si vous le permettez. Regarde ça. Tu as bien remarqué quand Mel Gibson a parlé du numéro 666 en néon rouge, exactement le jour où il devait rencontrer Christopher Walken au milieu de cet hôtel à New York ? Un autre point qui attire l'attention, c'est que Walken a souri en voyant la réaction de Mel Gibson face à ces échiffres, parce qu'il savait que l'acteur était chrétien et qu'il faisait toujours un point d'aborder sa foi avec les gens. Peut-être que Christopher Walken se moquait de Mel Gibson et de ses croyances. Et cela était si évident que l'assistant de Mel Gibson s'est senti mal à l'aise dans cet environnement et a dû partir parce qu'il ne supportait pas tant l'oppression spirituelle qu'il ressentait lors de cette rencontre. Et après cette réunion, Mel Gibson et Christopher Walken ne se sont plus jamais revus, encore moins travaillés ensemble sur aucun projet. Et le pire, à partir de là, tout a commencé à mal tourner dans la vie de Mel Gibson pendant longtemps, comme tu peux le voir. Pendant des années, il a été accusé, jugé par les médias et les gens. Et un jour, l'actrice Whoopi Goldberg est venue publiquement défendre son ami, en disant qu'il n'avait jamais été raciste, comme tout le monde le disait. La vie de Mel Gibson a commencé à changer seulement en 2004, lorsque Mel Gibson a produit le film La Passion du Christ. Il voulait rappeler au monde entier que Jésus est venu sur terre non seulement pour parler de paix et d'amour. Il est venu avec une mission spéciale, mourir en sacrifice pour que son message de paix et d'amour soit le seul et le vrai, et qu'il ait le sens le plus profond de la rédemption humaine. Et comme je l'ai dit, aucune production cinématographique de l'histoire n'a réussi à dépeindre aussi bien la prophétie biblique sur la souffrance du Messie. Regarde ce que dit la Bible. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Et le film a été un véritable succès, rapportant plus de 600 millions de dollars au box-office, remplissant les salles de cinéma aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde, et surtout, ramenant des milliers de vies à Jésus, et en sauvant beaucoup qui étaient égarés du chemin du Seigneur. Et devant cela, je comprends que ce que Mel Gibson a vécu lors de cette rencontre avec Christopher Walken, et dans les années suivantes, avec toute la persécution et les injustices, était en fait une grande bataille spirituelle. Satan pouvait ne pas savoir que Dieu avait déjà prévu d'utiliser Mel Gibson pour faire un film sur le sacrifice de Jésus, car il n'a pas le pouvoir de prédire l'avenir, mais il savait que cet homme craignait Dieu, et il voulait beaucoup être utilisé par lui de manière puissante. C'est pourquoi l'ennemi a utilisé toutes ses armes pour essayer de détruire Mel Gibson et de contrecarrer les plans du Seigneur. Mais à aucun moment Dieu ne l'a abandonné, et la victoire est venue, tellement que maintenant Mel Gibson est en train de terminer la suite de son film, qui s'appellera « La Passion du Christ » « Résurrection ». Et l'acteur Jim Caviezel, qui a joué Jésus, a déclaré que ce sera le plus grand film de l'histoire mondiale, et que tous, pendant le tournage, sont déjà confrontés à beaucoup d'attaques spirituelles. Et maintenant, je veux donner mon opinion sur Mel Gibson, ayant pensé que Christopher Walken était l'antéchrist. Frères et sœurs, je ne suis sincèrement pas d'accord avec lui. Je ne pense pas que, à l'époque, Mel Gibson avait une idée biblique des véritables caractéristiques de cet homme. Et par manque de connaissance de la parole, il a fait cette affirmation. La parole de Dieu dit que l'antéchrist sera un homme très puissant et influent, un être charismatique et très articulé dans les domaines de la politique et de la religion, et il réussira à tromper les gens et à les obliger à l'adorer. Christopher Walken est un homme connu dans le monde du cinéma et il a le respect d'Hollywood, et c'est tout. Mais je crois, oui, qu'il a pu être utilisé par Satan, lors de cette réunion avec Mel Gibson, pour tenter de l'attaquer spirituellement. Mais cela ne fait pas de cet acteur un ange déchu, et encore moins l'une des bêtes de l'Apocalypse, d'accord? Si vous avez aimé ce message et cette vidéo, partagez-les avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada